Dans la question 14, nous cherchons à connaître quelle est la somme, la moyenne, la plus grosse, la plus petite et le nombre de ventes par produit et par année. Donc cette fois-ci, c'est la totale. Jusqu'à présent, nous avons vu comment faire une somme, comment faire une moyenne, un max, un min, un nombre, mais jamais tout en même temps. C'est ce que nous allons réaliser dans ce tableau croisé dynamique. Onglet insertion, tableau croisé dynamique, la fenêtre apparaît, tout est pré-rempli, je valide avec OK. Alors, pour réaliser ce type de tableau croisé, il faut toujours se tenir à cette façon de faire des tableaux croisés qui consiste à identifier les champs dans la question. En l'occurrence, quelle est la somme des ventes ? Le champ montant va être déposé en valeur, car nous avons un calcul dessus. Et là, on peut être amené à aller chercher dans paramètres de champ, changer les types de calcul, mais on ne verra apparaître uniquement une moyenne ou une somme, donc on sera coincé. En fait, le secret, il est assez simple. J'ai la somme, maintenant je veux avoir la moyenne. La moyenne, c'est aussi le champ montant. Donc, il faut simplement penser que l'on peut déposer plusieurs champs identiques dans un tableau croisé dynamique. Ça se justifie, par exemple, ici, quand nous avons un type de calcul qui change et qui doit apparaître dans le tableau. Donc, la moyenne. Alors, pour le coup, tant que j'y suis, je vais aller mettre mes formats monétaires. Voilà, donc pour la somme. Voilà, pour la moyenne. Et suivant la même logique, je veux avoir la plus grosse, donc ça va être un max. C'est toujours le montant qui est concerné. Il y a toujours un calcul dessus. Il est donc déposé à nouveau en zone de valeur. Et dans les paramètres de champ, je vais pouvoir chercher le type de calcul adapté. Et ici, un max. Et enfin, un min. Alors là, on voit que ça va devenir un petit peu compliqué de travailler directement ici. Donc, une des autres options, c'est l'occasion de le voir, c'est de double-cliquer ici sur le nom du champ. Et là, on voit que là, on fait aussi apparaître la fenêtre paramètres de champ de valeur. Donc là, pour le coup, je veux un min. Dont le format est à nouveau en monétaire. Et enfin, je dépose une dernière fois le champ montant. Double-clic sur le nom du champ pour obtenir les paramètres de champ de valeur. Et cette fois-ci, c'est le nombre de ventes qui m'intéresse. Par produit. Alors, les produits vont aller peut-être plutôt en colonne. Pour l'instant, en tout cas. Et par date. Je fais descendre des dates dans la zone d'étiquette. Je groupe mes dates en allant dans grouper les champs. Alors là, je les ai groupées par mois et par année. Je ne les veux que par année. C'est l'occasion de voir qu'un champ groupé peut être dissocié de telle manière à retourner éventuellement le groupé à nouveau. Donc là, je l'ai groupé uniquement par année. On a vu qu'on pouvait dissocier. On peut aussi retourner dans le groupe et les champs pour directement agir dessus. Donc, dissocier permet de revenir, de casser les groupes. Mais on peut aussi directement jouer sur le groupe et les champs si on veut un autre type de groupe uniquement. Donc, ce qui va s'avérer sans doute adapté, c'est que je fasse glisser. Alors, vous voyez ici les valeurs. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de champ où il y a marqué valeur avec le sigma grec ? On le voit en le bougeant, en fait. Ces calculs qui ont été déposés, il a créé des étiquettes pour ces calculs. C'est ici, valeur. Les étiquettes, c'est simplement somme de montant. On voit ici le nom des champs qui apparaît et que l'on peut donc renommer. Donc, je vais renommer mes champs de telle manière à les rendre plus simples à comprendre. Donc là, pour le coup, je vais rester sur mon max et sur mon mine pour gagner quand même néanmoins un petit peu de temps. Et le nombre de ventes. Voilà. Je vais bouger mes années. Donc, les années s'appellent date car c'est le niveau de regroupement le plus bas. Et c'est ainsi que, à force de manipulation, nous arrivons à obtenir le tableau croisé souhaité. Ayant terminé, je masque les divers outils qui m'ont permis de construire mon tableau croisé dans l'onglet création. Je vais choisir un style de mise en forme. Voilà. Dernière chose peut-être. Ici, j'ai des totaux qui ne sont pas nécessairement utiles dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique. Nous pouvons aller soit sur les sous-totaux soit dans les totaux généraux pour désactiver soit sur les lignes soit sur les colonnes soit sur les deux les divers totaux et donc, de la même manière, les divers sous-totaux. Voilà. Dans cet exercice, nous avons vu que nous pouvions déplacer, déposer donc le champ dans la zone de valeur plusieurs fois de telle manière à l'afficher suivant des types de calculs différents. Nous avons vu aussi que nous pouvions afficher ou non les totaux et les sous-totaux. Voilà. ...